Bienvenue à tous pour discuter d'un nouveau sujet aussi fascinant que celui de la première conférence « Quand l'âme s'éveille » de ce parcours sur les pas de Rumi. Vous êtes ici dans un espace de développement de soi, Rising Up Together, initié par notre website Coaching News Magazine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre conférencière Lalla Karol Latifa Amir et nos invités d'honneur. Bienvenue à Abdullah Ozturk, professeur universitaire et fils spirituel Eva Devitre, qui va ouvrir cette session par la Fatiha. Et marhaba à Sidi Abdelkader Reit, qui va nous ouvrir dans un instant un Samah pour préparer nos cœurs à accueillir cette sagesse coranique. Cette conférence sera clôturée par le témoignage inspirant de notre amie et artiste peintre Lalla Louise Alia Kara depuis la ville d'Avignon. Bonjour Lalla Alia. Est-ce que tu m'entends ? Bonjour Lalla Alia. Bonjour, bonjour chère Sana. Salaam aleykoum à toutes et à tous. Aleykoum salaam. Salaam, bien chère Karol Latifa. Salaam. Merci d'être présente parmi nous Lalla Alia. Et je voudrais simplement ajouter que Lalla Alia a un manteau en hommage au Khadir dans sa série Les Manteaux des Éveillés. Donc nous poursuivons notre voyage et cette fois-ci à la découverte de Quand l'âme s'élève, l'éducation spirituelle à l'image de Moïse et d'Al Khadir. Lalla Latifa Hamir va aborder cette question à travers l'exégèse soufie de l'histoire de Moïse et d'Al Khadir telle qu'interprétée par le célèbre poète et mystique soufie Roumi. Cette interprétation est basée sur le récit coranique Surat El Kef et les commentaires des soufis. À travers cette histoire, notre conférencière va nous faire découvrir comment Moïse, en quête de la connaissance divine, rencontre El Khadir, un guide spirituel qui l'aide à atteindre une compréhension plus profonde de la vérité. Elle nous aidera à explorer les enseignements de cette histoire et comment ils peuvent être appliqués dans notre propre quête spirituelle pour nous aider à élever notre âme. Quelques mots sur notre conférencière. Alors, Lalla Karol Latifa Hamir a été initiée dans les voies soufies indiennes, la Chistia et la Turque, l'Helvetia, Mebleouia, et la Marocaine, la Zawiya El Fessia. Elle enseigne le soufisme à des femmes et à des hommes en quête de sens, du beau et du spirituel. Enseignement par autorisation confrérique et dans la tradition initiatique. Directrice artistique du Festival de Fès de la culture soufie, membre fondateur du Conseil supérieur des sciences et de la culture de la Grande Mosquée de Paris, membre du Conseil d'administration de l'émission Islam sur France 2, son terrain de recherche et le soufisme, et plus particulièrement en France et en Asie. L'enseignement de Rumi l'a toujours intéressé, et aussi les femmes, l'art et l'interreligieux. Merci à notre conférencière d'avoir accepté d'animer pour nous ce parcours de trois conférences kramadanesques. Merci à professeur Abdullah, au surque, et à C. Raïd, qui va dans quelques instants nous offrir un Sama, et nous donnerons donc la parole à la Carole avec beaucoup d'intérêt et d'attention, parce que nous aspirons tous à l'élévation de notre âme. Donc, à vous, professeur Abdullah, je vous laisse nous réciter la Sourate Al-Fatihah. Merci beaucoup. Allâhu a'kter, bismillahirrahmanirrahim, elhamdillâhi rabbil âlemîn, el-rahmânirrahim, mâlik-i-dîn, iyyâken a'udu ve yyyâken a'stâîn, ihtirasat al-mustaîm, sâraten lezînâ nântâleyhim, qayrul mağdûb âleyhim ve laddâli âmîn. Allâhümme bilhakk-i elzelkehî ve bilhakk-i nezele. Allâhümme azîm râbeti fîhî ve ceâlhûdûlân hübesâri ve şifâen bisâdri. Allâhümme zeydîn bihî l'isânî ve jemmî bihî ve cîhî ve kavvî bihî cesedî ve zûkînî tilâvetehî alâ taâtike ana-el-leyli ve etrafen-el-nehâri ve şûnâ me'an-nebi-i Muhammedun sallallâhu ve teâlâ aleyhi ve selleme ve aleyhi ahyâri. Ya Rabbi, pour le droit du Coran que tu as fait descendre, augmente notre intérêt pour le Coran. Ya Rabbi, Ya Rahman, fais du Coran une lumière pour nos yeux, une guérison pour nos poitrines. Ya Rabbi, Ya Alim, avec le Coran remplis nos langues de messages coraniques. Ya Rabbi, embellis nos visages, renforce nos corps avec le Coran. Ya El-Kafar, accorde-nous de citer le Coran jour et nuit. Ya El-Kadim, ressuscite-nous avec nos compagnons prophètes. Hazreti Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Merci. Merci. Shukran. Si Abdelkader, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam alaykum. Merci. Au salam. Amin. Amin. marie Shukran. word Sous-titrage ST' 501 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 dans les hadiths puisqu'ils étaient dans le grand besoin et en même temps le khadir n'a pas demandé de comment dire de salaire pour ça donc quelquefois on peut être un peu dérangé par ce côté comment dire ce côté du khadir qui est plutôt là dans la jala d'IA et en même temps on avait vu dans la première partie de la sourate que même si les dormants sont inactifs en apparence en fait dieu les bougent et le khadir en fait c'est exactement le miroir de ces dormants parce qu'il dit dans le verset 82 je n'ai pas fait cela de ma propre initiative et ce qui est intéressant c'est que dans le reste de la sourate les exégèses ont bien porté notre attention sur le fait que le khadir poursuit son discours en disant nous et ça nous rapproche en fait d'un hadith kutsi que vous connaissez bien où dieu dit au sujet de son serviteur je dis pas tout parce que c'est un peu non alors lorsque je l'aime je deviens son oui par laquelle il entend sa vue par le par laquelle il voit sa main par laquelle il attrape et son pied par lequel il marche s'il me demande quelque chose je le lui accorderai et s'il me demande ma protection je la lui donnerai qu'on voit que finalement leur à dire les actions du khadir sont celles de sont celles de dieu c'est d'ailleurs comment dire lorsque moïse demande des explications et bien celle du khadir en fait met la lumière complète et même sur cette lumière là on peut nous même se poser beaucoup de questions donc on se dit que c'est un mètre éducateur un peu un peu particulier alors c'est je vois que le temps passant que j'ai tellement de choses à dire et en même temps nous devons partir avec quand même certaines 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 idées mais au tout début de cette rencontre on a parlé donc du hadith qui nous donne des éléments supplémentaires je vois que j'ai oublié ce point qui est important c'est que en fait pour pourquoi moïse veut rencontrer le khadir pour que le le hadith nous l'explique il faut savoir déjà que moïse a déjà eu un premier maître initiateur qui est chouaïd qui est un vieux monsieur et qui finalement est aussi l'image du shir ou du pire tous les deux en persan ou en arabe se réfèrent à un homme âgé et que moïse d'ailleurs est avec un compagnon lui-même aussi en lorsqu'il il recherche le khadir en fait le moïse pensait avoir la connaissance de tout et peut-être c'est un manque d'humilité en tout cas il est rappelé rapidement par dieu qui lui dit que non il ne connaît pas tout et qu'il y a un de ses ses serviteurs qui est plus savant et qu'il faut le chercher au confluent des mers qu'un poisson séché donc lui montrera le chemin c'est pour ça que si on lit pas le hadith en complément de la surat on peut ne pas tout comprendre de la surat et donc le le radir lui dit au début donc de la de l'histoire je cite donc le tu possèdes de la part de dieu une science qu'il t'a enseigné et que j'ignore et moi je possède de la part de dieu une science qu'il m'a enseignée et que tu ignores donc les exégètes soufis se sont posés énormément de questions mais c'est une sourate en même l'histoire il nous faudrait déjà au moins un an pour aborder chaque fois donc les on peut dire oui bien sûr moïse connaissait le comment dire les sciences apparentes exotériques les lois alors que le radir connaît les sciences cachées et il nous faut les deux pour être dans l'inocité l'attribut du derrière et l'attribut du bâtiment donc du caché et de et de l'apparent et en même temps certains exégètes disent non en fait la vraie science que moïse apprend auprès du radir c'est celle du compagnonnage et du adab l'adab du compagnonnage ce qui est donc en complément avec les compagnons de la de la caverne voyez c'est tellement tellement dense parce que finalement l'initiation spirituelle elle est très dense donc c'est pas en une demi-heure que l'on peut tout dire tout voir mais on voit certaines conditions de ce compagnonnage donc on a vu tout à l'heure l'amour on a vu aussi la patience ça c'était dans l'histoire de la caverne mais aussi dans l'histoire c'est ce que lui demande en fait le radir dans la surat d'avoir cette cette patience et puis donc ça c'est la patience aussi du chien que nous avions vu avec les dormants l'amour la patience la fidélité qui est celle du chien aussi et la fidélité en fait c'est lorsque le maître fait des choses incompréhensibles ou même quelquefois répréhensibles voyez que moïse se rebelle alors quand il se rebelle on peut dire aussi quelquefois quand on comprend pas c'est notre ego qui se qui se rebelle et qui va même après jusqu'à douter et parfois dans les échanges certains sont dérangés par une certaine infaillibilité des prophètes y compris du prophète mohammed salalahu alayhi wa sallam donc ça c'est un grand débat aujourd'hui je ne sais même pas si on peut la voir en tout cas dans les premiers temps de l'islam il ne faisait pas de doute que les prophètes étaient faillibles d'ailleurs il y a des sourates dans le coran qui viennent pour corriger certaines erreurs du prophète mohammed notamment le passage avec l'aveugle lorsqu'il lorsque le prophète salalahu alayhi wa sallam était auprès des nobles des koreich et c'est aussi pour ça que l'aveuglevia nous apprend dans le le weir de le dhikr a prononcé donc astafiroula el adim l'istirfar sur l'exemple prophétique puisqu'on dit que le prophète mohammed salalahu alayhi wa sallam restait cent fois par jour l'istirfar et les sages de l'aveuglevia se sont demandés pourquoi et la réponse est que le prophète voyant ses niveaux inférieurs de la veille se repentait auprès de Dieu bon donc en tout cas les apparences quelquefois nous font douter et les histoires soufis sont pleines ce doute c'est de shaitan dans notre coeur on dit que la certitude nous vient de Dieu et que le doute nous vient du shaitan ça nous permet parfois dans nos choix de savoir où nous en sommes chez Atar il y a aussi une histoire que vous pourrez relier qui est celle du shir sanhan qui teste en fait notre fidélité au maître et notre fidélité au maître le maître c'est Dieu aussi et surtout et notre fidélité aussi au compagnonnage donc la fidélité au compagnonnage c'est une façon c'est une façon de tester la fidélité à Dieu aussi et notre égo est très fort justement pour nous faire douter juger sortir de notre patience sortir de notre silence parce que finalement Hadir exige de Moïse le silence qui est je vous rappelle aussi le nom de plume de Rumi et puis parce que Rumi nous apprend que le silence c'est le langage de Dieu après ça je me dis il faudrait peut-être que j'arrête de parler en tout cas souvent Rumi dans son oeuvre nous invite au au silence et je voulais citer un court passage non pas du Masnewi mais du Divan et Shamsa en lien justement avec ce silence qui fait taire notre égo notre égo notre jugement alors Rumi nous dit et c'est surprenant parce que c'est un texte de toute beauté et en même temps on voit que Rumi fait très attention aux formes et même aux formes de sa poésie qui est un enfermement aussi Rumi nous dit j'ai échappé à cette concupiscence et à ce désir c'est-à-dire à son égo qu'on soit vivant ou mort c'est un fléau c'est-à-dire c'est un fléau même quand on pense avoir pacifié notre égo ça reste toujours un fléau vivant ou mort ma patrie n'est que la grâce de Dieu j'ai échappé à cette poésie et à ces razones au roi et sultan de l'éternité au silence tu es ce qu'il y a de plus précieux au centre de moi-même tu es le voile de toute suavité en moi fais-moi un étalage de ta science fais silence car dans le silence il n'est ni crainte ni espoir aussi vous voyez notre mental parle tout le temps donc de réduire aussi au silence notre mental ça nous permet aussi d'éloigner les anxiétés et les paroles folles on m'y poursuit je suis ivre et détruit ne cherche en mes paroles ni valeur ni erreur l'homme des discours que sait-il de la douceur du silence celui au cœur aride que connaît-il de la fraîcheur fluide je suis le miroir je suis le miroir je ne suis pas l'homme des discours vous pourrez vous pourrez voir mon état spirituel quand vos oreilles seront devenues regards donc il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette fonction du guide qui est notre miroir Rumi d'ailleurs avait vu dans cette histoire du Khadir et de Moïse la vie de Moïse en miroir le bateau endommagé par Khadir correspondait pourquoi endommager pour que le roi en fait ne le réquisitienne pas donc Ibn Arabi voit en miroir le couffin sur le Nil de Moussa pour échapper au pharaon qui voulait le tuer le meurtre de l'enfant est à rapprocher pour Ibn Arabi du meurtre du du jeune israélite par Moïse il s'enfuit ensuite et le mur de pierre en fait est à rapprocher de la pierre que Moïse avait déplacée pour les filles du Shouab ça veut dire que ces histoires de Khadir elles ont aussi un écho dans notre vécu personnel et en fait que le l'enseignement du maître donc ici du Khadir et bien réactualise le Coran dans notre vécu personnel où il n'est pas question des gens de Moussa et donc ces trois moments sont quelque part aussi réactualisés dans dans notre dans notre vie et notre vie spirituelle à nous de les chercher aussi de savoir ce que nous avons comment dire ce qu'est ce bateau ce qu'est ce bateau en mécréant en nous ce mur aussi dans notre dans notre vie bref je vous laisse voilà tirer les les conclusions que vous souhaitez en tout cas en tout cas il est il est question cette connaissance que Dieu nous donne non pas par les par les mots par les écrits des uns des autres mais vraiment par inspiration ou par dévoilement et en fait cette inspiration quelquefois on peut se poser la question certains me posent la question oui mais comment sait-on que c'est Dieu qui nous inspire et et non pas le le diable ou notre égo et bien ça c'est une grande question et bien cette inspiration notre boussole en fait c'est toujours le Coran et les Hadiths pareil pour les écrits des grands Auliya ils nous ramènent toujours au Coran et au Hadiths et notre inspiration elle doit aussi nous mener au Coran et au Hadiths je vais peut-être finir sur sur ces paroles là même si j'avais encore beaucoup de choses à dire mais ça me permettra d'écouter avec grand plaisir notre chère Alia et puis vous aussi et puis peut-être je propose à Sana qui organise avec Omega Tour en tout cas qui coordonne l'organisation avec Omega Tour d'un prochain voyage sur les pas de Rumi du 21 au 28 mai on aura l'occasion de continuer de continuer et je vous avais promis dans un premier temps l'histoire du tatoueur mais je préfère voilà maintenant plutôt vous écouter et nous aurons l'occasion une autre fois de continuer il y a l'histoire de la grenade nous avions évoqué cette histoire avec l'Anasana pendant le confinement il reste une partie en vidéo voilà comment la grenade nous aide à trouver le shir pendant le voyage nous racontons aussi l'histoire du cavalier et des épreuves d'hommes pourris pour faire sortir le serpent de notre ego donc il y a tellement d'histoires et finalement ça nous donne l'occasion peut-être de tellement de rendez-vous dans le futur c'est ce que j'espère donc chère Lala Sana Merci merci beaucoup Lala Carole pour cette exégèse de cette partie de la Sorate 18 qui nous a aidé à comprendre comment l'âme peut s'élever vers une plus grande compréhension de la vérité divine nous avons appris que dans notre quête spirituelle il est important d'avoir un guide un maître spirituel qui peut nous aider à travers les mystères de la vie et nous mener vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers donc dans ce sens je vais laisser je vais céder la parole à Lalla Halia qui va faire un témoignage sur ce qu'elle a découvert sur le chemin des soufis et en compagnie d'un maître spirituel que vous êtes Lalla Carole donc Lalla Halia nous t'écoutons Shukran Shukran merci beaucoup chère Sana merci beaucoup bien chère Carole Latifa c'est un exercice spirituel je ne dis non périlleux mais néanmoins étrange car l'initiation soufis ne nous conduit pas vers le je elle nous conduit vers le nous donc par rapport à ce témoignage nous parlerons du nous et non pas du je c'est en tout cas ce qui ce qui a été la compréhension ressentie au cours de ces deux années d'enseignement pour essayer de je dirais voilà c'est difficile nous serons amenés à évoquer quatre points le le froissage le papier froissé la peau de la clémentine qui doit être retirée qui est celle de notre coeur la joie que nous ressentons dans notre coeur quand il s'est ouvert à Dieu et enfin la présence du maître l'initiation soufis contrairement très certainement aux autres initiations qui se traduisent souvent par un rituel particulier l'initiation soufis est en fait une initiation permanente un état d'initiation qui nous conduit à comprendre des choses dans le langage secret du coeur et à dévoiler un sens caché souvent qu'on ignorait cette initiation nous dit justement sous l'impulsion et la dynamique de Chams de Tabris elle nous dit de froisser ce papier sur lequel nous avions inscrit ce que nous croyons avoir compris et bien ce papier il faut le froisser car il n'est pas sûr du tout que ce que nous croyons avoir compris était la bonne chose souvenez-vous souvenez-vous de ce que Chams de Tabris fait lorsqu'il rencontre Rumi ou que Rumi le rencontre il jette les livres que Rumi aimait le plus dans la rivière c'est un sens symbolique particulièrement important qui nous renseigne sur ce que aussi nous devons abandonner cet état de d'initiation spirituelle soufi nous fait revenir à je dirais je dirais un état de virginité d'esprit et de réceptivité souvenons-nous dans le Coran ce que le prophète salallahu alayhi wa sallam nous dit nous devons je suis Oumi et dans la 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 démarche et l'initiation de notre chemin dans le soufisme n'est-il pas celui-là cet état de virginité qui nous permet de d'être dans une une réceptivité plus en état de pureté par rapport à la connaissance de Dieu l'histoire de la clémentine retirer la peau de la clémentine quand on entre dans la voie effectivement notre coeur doit se préparer alors il est c'est vrai cette image parce que on l'a beaucoup on l'a beaucoup fait quand on était enfant on a beaucoup retiré cette peau qui entoure la tranche de la clémentine pour mieux sentir sa chair pour mieux goûter tous les grains de sa chair et notre coeur c'est ça en fait c'est arriver à retrouver cet état de saveur qui nous permet je dirais de 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 retrouver le goût qu'on ne connaissait pas et qui est très certainement antérieur à à notre propre naissance le maître la chair va faire va faire ce travail de retirage de la peau au niveau de notre mental au niveau de notre égo c'est-à-dire que dévoilement qui va se mettre en place qui va s'opérer va nous permettre de mieux savourer de mieux goûter le sens caché des textes saints des signes que Dieu va nous envoyer et que l'on n'était pas forcément susceptible de voir précédemment. L'exercice de la clémentine est à faire en se connectant au raideur qui nous enseigne la patience à sabour le dernier nom de Dieu le tout patient. La joie du coeur cette peau qui est retirée permet à notre coeur d'être envahie par une joie et un amour immense. Notre regard va changer notre perception va prendre les allures d'une élévation on voit avec l'œil de l'aigle ainsi qui au pire moment de notre vie la maladie par exemple l'initiation soufi nous amène toujours vers la beauté vers une manière de regarder les choses vers un état un état de joie intérieur qui change notre regard vis-à-vis du monde vis-à-vis de nous-mêmes vis-à-vis des épreuves traversées. Dieu est dans notre coeur et nous regardons en toute humilité le monde par ses yeux. rappelons-nous ce verset du Coran qui dit Dieu est beau il aime la beauté et cet autre verset du Coran qui est extrêmement magnifique Dieu est plus proche de vous que naît votre jugulaire. Alors oui la présence du Maître la présence du Maître est une sorte de métronome dans notre initiation elle est il est pour certains elle est en ce qui me concerne comme un fil à plomb et où que nous soyons dans le monde dans ce monde la présence du Maître la présence de la Shéra de la Morshida est là comme un pilier un pilier en mouvement dans notre âme elle est elle est un manteau sur nos épaules car elle nous a il nous a donné sa baraka dans laquelle le manteau et cette baraka a tissé ses fils d'or par sa bénédiction par sa bénédiction alors je terminerai et là j'utilise le jeu c'est difficile de ne pas le faire en disant que la bénédiction soit sur notre bien-aimé Carole Latifa Baraka La Woufik Shukran Merveilleux témoignage Lalla Elia merci beaucoup pour ce partage tu as dévoilé un parcours tellement tellement sacré et je pense que tu nous as éclairé sur l'importance du compagnonnage et de la présence d'un guide à nos côtés on va bien à l'université pour apprendre la médecine et donc pour aller gagner la bénédiction de Dieu ça mérite bien un enseignement particulier bien sûr dans le respect du livre saint le Coran qui est notre premier et ultime repère donc il ne me reste plus qu'à vous inviter à faire ce beau voyage physique on s'est élevé on a élevé notre âme mais comme on le dit le corps a besoin de garder des mémoires et c'est à travers un voyage physique qu'on pourra le faire donc une invitation à rejoindre notre prochaine édition la quatrième édition du voyage sur les pas de Rumi qui aura lieu du 21 au 28 mai et nous serons ravis de vous informer de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour faire de ce voyage quelque chose de particulier et de merveilleux que vous allez garder comme une belle empreinte dans votre chemin spirituel donc pour tous ceux qui sont en quête d'éveil d'élévation n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir toutes les informations nécessaires et donc merci beaucoup à tous les participants d'être restés jusqu'à la fin merci pour votre attention merci la Carole de nous avoir aidé à élever notre âme et voilà j'espère que cette conférence vous aura inspiré à poursuivre votre propre quête spirituel avec un coeur ouvert et une volonté de découvrir les mystères de la vie voilà je laisse de la fin à la Carole je voulais te remercier la Lassana pour tout ce que tu fais comme nous tous en fait il n'y a pas de maître ni de disciple c'est un compagnonnage à l'exemple prophétique voilà il y avait voilà le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait avant tout des compagnons plus que des disciples donc nous sommes tous compagnons tous complémentaires les uns les autres nous apprenons tous des uns des autres et ça c'est le bien le plus précieux je remercie aussi d'Allah Aliyah pour son beau témoignage j'étais très fière vous avez pu comprendre que l'Allah Aliyah et moi-même ne sommes pas nés on va dire musulmanes au sens restreint du terme puisque nous sommes nés avec l'amour de Dieu tout de même et parfois il y a quelques doutes de l'Allah Aliyah sur son savoir et j'étais très fière très fière de tout ce qu'elle a pu nous dire en fait d'avoir pu faire passer son art par les mots voilà et d'appliquer la beauté de son art aussi à l'enseignement du Tassau et je me suis dit chouette la transmission est assurée comme ça on va pouvoir se reposer et voilà en tout cas c'est une grande joie et un grand bonheur de l'avoir entendu vous avez corrigé de vous-même que le hadith Dieu est beau et aime la beauté voilà c'est un hadith mais ça c'est juste un peu sous l'émotion de l'Allah Aliyah nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une surprise de Sha'ana pour notre thématique sur les parfums spirituels dans l'oeuvre de Rumi avec une surprise qui sera normalement depuis Cordoue avec Françoise Atlan qui nous suit habituellement et voilà qui voulait depuis Cordoue nous apporter les parfums spirituels de Cordoue et puis nous aurons aussi avec nous la sœur d'un grand plasticien qui est Rachid Koweishi donc sa sœur est pharmacienne et phytothérapeute et voilà donc elle complétera aussi sur notre invitation la conférence et j'ai grande hâte de l'écouter merci